Tu me diras ce serait une vengeance vraiment bizarre sur Barbara que quand on se tape un mec tu vas dire voilà tu t'es payé une femme, voilà tu t'es payé un mec, comme ça on est tous les deux à égalité Le moment de ce... Franchement on a vu des mentalités assez à ce niveau là de stupidité par moment quand même Donc Je vais t'observer jusqu'à ce que t'es honte T'inquiète j'avais honte au moment où je te dis ça Salut les gens, bienvenue sur Geekwars, donc bienvenue à cet épisode 7 de la série Lotham Donc la dernière fois on avait vu Spirit of the Goat et du coup ça c'était... Il y avait eu donc une hypnotiseuse, je sais pas si elle s'est dit C'est ça, c'est une hypnotiseuse Qui avait donc un hypnotiseur, donc une hypnotiseuse techniquement Enfin une madame qui fait de l'hypnose Là où c'était important c'est que donc Bullock commençait à s'investir sur son rôle de policier Qui commençait donc à vraiment estimer Gordon Pour son côté J'ai envie de faire mon boulot décemment Ouais C'était quand même un gros changement dans le personnage de Bullock en soi C'est ça Et donc évidemment dès qu'une relation de personnage se passe bien Bah c'est là que tu lâches les bombes qui vont détruire une relation En l'occurrence Oswald Cobalpot qui révèle qu'il n'a pas été tué Mais Personne Mais on s'en fout On s'en fout royalement Parce qu'en même temps Ca fout en l'air La carrière La carrière de Montoya et Allen Et c'est pour ça que je bois à la santé des scénaristes qui ont fait cette série Parce que rien que pour ça vous méritez une putain de nez d'idore Merci Lila Voilà parce que franchement depuis le début que Montoya cherchait à foutre en l'air la carrière de Rod Gordon Et sa relation avec sa femme pour se taper sa femme avant sa carrière Et bah les deux vont lui, il est un peu lui péter au visage Parce qu'elle a voulu faire chier On avait pas vu Fishmoon C'est ça La dernière fois qu'on avait quitté donc comme d'hab c'était les en train de se taper le Russe On avait pas vu Selina Kyle On avait pas vu Selina Kyle Ah si si On l'avait vu, elle avait rendu visite à Bruce Elle l'avait maté pendant ce sommet Elle l'avait mentalement pris des photos pour plus tard Pour de futurs usages que nous ne verrons probablement pas physiquement dans la série En plus là elle lui a également piqué un truc Perso j'ai pas vraiment fait gaffe à qu'est-ce qu'elle lui a piqué Je pense qu'on le saura plus tard Franchement on va voir forcément Bruce est en train de faire Telle chose a disparu Vu qu'il a l'air assez D'avoir une mémoire assez phénoménale quand il s'agit de... Enfin pour tout simplement c'est un gars d'insuper brillant Il met la police, il fout la honte à la police à 8 ans Je pense que t'as déjà Alfred à 8 ans Donc bref voilà Perso j'aime beaucoup la relation entre Bruce et Catwoman Voir déjà Catwoman tourner autour de Bruce alors qu'ils sont encore tous les deux gamins C'est un côté assez mignon Ce serait un peu bizarre dans le... si on avait inversé les sexes Mais dans ce sens là je trouve ça assez mignon Sinon bah dans les épisodes précédents aussi on a... Enfin personnellement moi j'ai appris que le Riddler mourait dans le deux taille taille Je suis toujours saucé Nous divergeons beaucoup trop C'est une habitude qu'il faut qu'on arrête Vraiment c'est chiant Surtout que c'est un peu pressé là aujourd'hui C'est pas que ça c'est surtout que moi Après je dois aller me monter Je me tente en suite des putains de vidéos de 30 minutes à sous-titrer Donc on va arrêter ces conneries Et on va lancer tout de suite l'épisode numéro 7 Dont je ne connais pas le nom Et le marron Mais on va le voir Allons-y C'est à part un coup qu'il ait le parapli comme ça Ouais Oh il est de... il est de bodyguard It's alive! It's alive! It didn't kill Penguin like he was told What? Penguin is still alive and working for Moroni You go find Gordon and you bring him to me Still breathing Si Gordon est protégé par Cobblepot Il est aussi par Maroi Surtout que Moroni c'est dans ses plans Que Falcon est la fin de bas Ca attend du tout ce temps pour lui lui mettre une I thought we were friends, Clark Shut up! Game's over! Now I gotta kill you and take your body back to Falcone And beg! Beg him for mercy! Hey, listen to me I screwed up But I have a plan to make things right? I don't want to get away Help me You think I'm an idiot? Walk away! Walk away! Walk away! C'est quoi? La police de ouf quoi! T'as deux flics qui rentrent Deux policiers qui se sont surprendre de se buter Le mec qui fait Barre-toi! Barre-toi! Ah, c'est Valentine! Ah, fumier! Bon, j'espère que maintenant elle va comprendre Pourquoi on pouvait pas lui en parler? Est-ce que malheureusement tes deux neurones s'activent un peu? Il a un flingue vers ta tête! Deux balles, deux balles, c'est fini C'est pas toi qui a un flingue Seuleur de bring me in alive Or I'd be dead already But I'm happy to kill you right here and now He's such a hard ass C'mon, you know the rules You play nice You take your lumps Nobody else gets hurt Tell your friend to drop his gun Or I'll blow his brains out Oh my god, Jim It's okay It's under control Drop your gun Drop the ball But now, after we kill you We're gonna kill Blondie too Je lui tire dans le genou. Hop ! Pas cette personne n'a me dit, c'est une idée. Alors moi personnellement je l'aurais tiré dans les couilles. Non parce que bon, je ne respecte quand même pas. Lui c'est un homme de main. Gifxin ou oui ? Non mais justement Gifxin. Ah oui, ok. Juste quelques jours et je te rejoins. Les choses que je dois faire. C'est Batman. Non mais non, vous ne commencez pas à faire un titanic. Je ne peux pas te laisser. C'est pourquoi tu dois partir. Mais vite, casse-toi vite. Tu es un poids. Tu ne peux pas te battre. Ce qui veut dire que tu es donc susceptible d'être mis en danger. Parce que tu vas l'entraver. Pour toi il va devoir s'inquiéter pour toi. Et bah trouve-toi mon souillard. Non ! Tu es mignon. Ça peut être marrant d'utiliser un mec qui va s'échapper. Ah, je ne me trouvera jamais. D'accord mais ne reviens jamais à Gotham. Donc tell me what to do. C'est pour être temps qu'il le dise à Catwoman un moment. Ne reviens pas à Gotham. Je n'en ai pas l'intention. Plus auquel les comics. Il est fou. Il n'a pas tué qu'un innocent. Vous croyez ce mec ? Sérieux, il a fait son boulot. Mais c'est un connard. Ça dépasse l'entendement. C'est quoi ? Ça va ? La noyauté, l'honneur et l'honnêteté, ce n'est pas contagieux les gars. Il y a un plein nettoyage à faire. Et il y en a un. Et là, il faut sous les verres des policiers corrompus. C'est quoi ? C'est pas mon prince au palais ? Dis-moi ça. Vas-y au Marroni et vous demandez de lui haute la main sur ton petit homme. Bonhomme ? Si il용ie, nous pouvons parler de mesures plus fortes. C'est à dire, il va encore faire son. Je suis désaccordée. Il ne faut pas le faire tomber pas. Pas le tom. Également, Gorton dans. Dumb. Où est le Gorton ? J'ai pensé que vous le trouverez avec vous. Non. Il ne viendra pas à étonner. Je ne sais pas si il joue si le fort ou la douche. Mais il est à la maison. C'est comme si rien n'est pas mal Je vais envoyer Victor à lui Il n'y a pas besoin, mes gars peuvent l'appeler Je vais envoyer Victor Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Il a 20 mètres, il va encore se voir Si pas, quand ? T'imagines, t'as fait le connerre ? Je peux vous entendre, les gars ! Juste focus sur votre chicken Ok ! C'est comme si il sait quelque chose d'important Que personne ne le sait Mais parce qu'il a un plan, Falcone Il n'est pas stupide C'est Tywin fucking Lannister Il a déjà 3 coups d'avant sur ta gueule Qu'est-ce que tu fais ? Je vais en travailler C'est mon changement, où est-ce qu'il va ? Comment est-ce qu'Alaska ? Mayor Aubrey James, Carmine Falcone Et leurs associés Sur charges de conspiracies et perversions de justice Dans le cas de Wayne murder Est-ce que c'est un cas ? Non Je suis juste bon Peut-être un peu Je me sens bien Si vous pouvez exécuter les warrantes Mais vous ne pouvez pas Qui vous aide Je pense qu'il y a plein de gens qui m'a aidé Je pense qu'il y a plein de gens qui m'a aidé C'est ça C'est la justice de Gotham Oui ça c'est Zaz C'est quoi cette tenue de Zaz ? Je le reconnais Mon nom C'est Victor Zaz Je suis dit ici personnellement par Don Carmine Falcone Sur une question de profondeur Et donc s'il vous plaît Je suis ici pour Jim Gordon Alors déjà ça marche pas du tout Parce que Zaz c'est qui à la base ? C'est un enfant de famille riche qui a tout perdu au jeu Je ne connaissais pas son origine Et du coup c'est parce qu'il a tout perdu au jeu qu'il a perdu la notion de ce que c'est que d'être quelqu'un de sociable ou de quelqu'un d'une société Ah c'est pour ça qu'il est instable comme ça Je sais pas que je savais qu'il jouait aux échecs ou autre Il y a des gens Si ils obéissent Please Ça va il y a déjà un petit peu de ça Ils obéissent ? Ben oui Mais c'est quoi cette police de merde ? C'est la GCPD avant que Gordon soit commissaire Mais non mais attends mais là c'est n'importe quoi Non mais c'est n'importe quoi Ben ils veulent pas être ciblés Ils savent que ne pas oublier ça veut dire leur nom sur la liste aussi Attends Je pense qu'ils ont la liste de tous les flics du GCPD Falcone Comme ça s'il y en a un qui fait chier Il sait quel nom pareil Falcone est puissant mais ne peut pas détruire le GCPD en entier Non Ne peut pas Mais en fait c'est le concept même de justement Tu te dis il faut que... Si moi je résiste je vais être le seul à résister Je peux te gueuler juste nous pousser une gueule en genre 30 secondes Sur les deux nanas qui accompagnent Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est pas un ninja d'Alb C'est calme Il se bat au couteau jamais au pistolet Jamais au pistolet Peut-être qu'après il va y avoir un jeu qui va le rendre psychopathe Mais je suis... Alors qu'est-ce qui t'énerveille chez les deux femmes ? Elle fout de quoi là ? Bah ouais Elle t'assiste pour du renfort C'est quoi ces escortes là qu'il y a le plus bas C'est quoi ces uniformes improbables aussi ? Non c'est vrai Ça c'est vrai que par contre Ouuuh On n'est pas dans un truc de fantasy hein Faut arrêter Les armures de merde Non c'est pas dans un fantasy non plus Les armures de merde à la skyrim là où tu vois toutes les fesses qui... Non moi je vois plutôt ça quand il pose la peau Et tu sais les vignettes poste la peau avec les tenues super pas courues Les pauvres que d'actes sont très excentriques Zaz ne se bat pas au pistolet Peut-être que s'il perd un doigt contre Gordon Parce qu'il a plus de balles à un moment Ça pourrait expliquer C'est une belle botte Tu lui tiens dans un... Tu sais le mec il tombe Tu lui en fumes dans la tête parce qu'il... Tu me le croyais ? Tu m'en fous ? Tu me le croyais ? Ah ! Dead by the light C'est exactement ce que je pensais Hey ! Qu'est-ce que tu me dis ? Oh les connards ! Ils s'amusent en plus hein ! C'est exactement ce que je pensais Marquis il faut que tu viennes avec moi, j'en redis, non c'est à l'aise, non Montoyer est à l'aise, oui, sérieusement, attends Montoyer je pense qu'elle l'aura tiré de loin, par contre c'est finalement plein dans le dos, je vous demande, non dans la jambe, c'est pas la jambe, dans la jambe, pourquoi c'est le dos qui est parti en avant alors, je sais pas, je crois qu'il a fait la jambe beau mais ça lui a fait part d'équilibre s'il la tue avec un pistolet, il ne tue pas un pistolet, putain, c'est tout ? Sous-titres par Juanfrance